Qu'est-ce qu'il y a encore ? Eric Cain, ça c'est notre making-off, voilà. Ah d'accord, j'avais pas compris, ouais ! Salut, making-off, ça va ? Tu fais le tiens ou quoi ? Au moment où on fait ce making-off, nous n'avons toujours pas de titre définitif pour ce sketch, donc ça parle d'une personne qui violente sa dignité un samedi soir. Sa dignité, bon, je l'ai plus, mes gants et après c'est dit. Et le dimanche matin, deux policiers viennent enquêter. On a des preuves, on a tout ce qu'il faut. Je range mon flingue dans mes fesses, comme tout policier d'Atlanta qui se respecte. On vient lui dire que maintenant, c'est un enfoiré, et voilà, vous allez voir ce qu'il va se passer. Si je le tabassais à mort pour qu'il avoue, tu verrais rien non plus ? Bah non, je verrais rien, j'irais aux toilettes comme d'habitude. Moi, c'est dans ce manito, je joue Burt Douglas, alors c'est le même nom de personnage que dans Inspecteur VST Real Killer, mais c'est pas forcément le même perso. Et donc j'étais accompagné d'un de mes potes de théâtre qui s'appelle Abdou, un homme de grand talent qui joue Hurrikan Junior. Un mec qui a des coronesses, un mec qui n'a pas peur, un mec qui va péter John Rachid. Encore un qui va nous faire croire qu'il a accidentellement poussé. Ça vous a dit... Ça aussi vous vous en souvenez ? Ça va ? On est là, ma mène ! Ah ouais, j'ai toujours pas compris, putain ! On avait l'honneur d'avoir John Rachid qui nous a envoyé beaucoup de rêves dans son rôle de Bobby Marquez. Un homme qui ressemble à n'importe quel gars tous les week-ends. Sauf que moi, quand Manu m'a demandé de venir jouer avec plaisir, mais je savais pas qu'on allait dessiner une bite sur le front et puis une flesse dans le cul qui est prête à l'invitation. C'est une belle difficulté d'avoir personnifié la désité et de pouvoir jouer avec parce qu'on la perd tous un peu des fois. Mais elle va revenir, il n'y a pas de problème. Hop là, j'ai pas réussi à choper. C'est du vrai vomi, les gars. On s'est imprégnés du truc, actor studio. Tu avances dans le vomi. Tu goûtes le vomi. Ça a le goût de cornflex, mais il faut faire semblant. C'est du Malibu Coco Passois et Jetman 7. Comédien en deux étapes, ouais. Super. Sinon, un peu le drame, c'est ce moment où justement je mettais des gifles à Bobby Marquez, le personnage de John Rachid, et au moment où je fais mon revers, je me suis fracturé la main contre la perche de l'ingé son. Oh putain. Oh putain. C'est un moment où quand même mon corps est passé après le jeu. J'ai sacrifié un peu mon corps, et ça c'est important qu'on le mette en avant. Vive le Hollywood. Franchement, je vais faire un truc militant chiant. Écoute, sur internet, souvent, ça reste entre blancs. Regarde, regarde ce que t'as fait. Ma France, elle est là, mon bon. C'est nous le nouveau, le futur. Et le futur, il faut qu'il soit multiple. Voilà, merci, c'est tout pour moi, c'était Martin. Bravo, bravo ! Petite musique dessus ! Mais attends, c'est quoi ce petit lien sur lequel on peut cliquer là ? Mais c'est le sketch de dimanche ? Tu veux dire que les gens peuvent voir notre sketch en exclusivité quelque part ? Tout à fait, bien sûr, en cliquant ici, ils le voient en exclusivité sur MyTF1. D'ailleurs, je vais y aller ce pas. Allez, je clique ! ... ...